Donc, le chef de la France combattante n'est pas le général de Gaulle, c'est l'amiral d'Arland. Et si la France est aux côtés des puissances vainqueurs à la fin de la guerre, c'est parce que l'armée française s'est battue, et c'est d'Arland qui l'a renvoyé. Donc si de Gaulle n'avait pas existé, héros d'Arland, pour être à la tête de la France combattante, de Gaulle n'a rien à voir, donc je vous disais, avec le mouvement de résistance, enfin, il n'en a initié aucun, et il n'a pas initié non plus le débarquement en Afrique du Nord, ce qui l'a très mal pris. Oui, parce qu'il n'est pas au courant, il paraît qu'il est furieux. Ah, il est furieux. Il a dit, j'espère que Bichy va les foutre à l'eau. Oui, voilà. Et M. Le Maigre Dubreuil, qui fait partie des cinq, a écrit ce livre, « Vicissitude d'une victoire », sous le pseudo de Crusoé à l'époque, parce que c'était un petit peu risqué de tacler de Gaulle à l'époque, là, c'était un peu tendu. Et il raconte que de Gaulle, il était hors-jeu, quoi, là, c'était hors-sujet, quoi. Mais de Gaulle, il n'envoie pas un de ses représentants après l'opération Torche pour essayer de reprendre la main un peu sur ce qui se passe ? Mais j'y arrive. Ah, voilà. Mais là, on va voir que... Alors, je m'explique. Darlan est le dauphin du maréchal Pétain. Darlan se bat au nom de la Révolution Nationale, de ce fameux ordre chrétien qui nous disait qu'il s'oppose aux utopies matérialistes et païennes des pseudo-philosophies terrières et fascistes. Darlan est le légataire de l'héritage spirituel de la France et des traditions françaises. Que va-t-il se passer ? Le 24 décembre, il doit être assassiné. Il est assassiné par un ancien membre de l'Action Française. Un petit jeune, hein. Un petit jeune, manipulé. Il a dit, c'est ça. Voilà, c'est des idiots utiles, comme on en voit de plus en plus en ce moment. Vous avez pensé aux antifas, mais... Oui, par exemple. Bonnier de la Chapelle. Voilà. Qui sont tirés au sort, c'est ça ? Alors oui, mais attention. Pour la petite anecdote. Mais pour qui bossait Bonnier de la Chapelle ? Ça, c'est intéressant. Bonnier de la Chapelle travaillait pour l'Abbé Cordier, qui lui-même travaillait pour Henri Dacier de la Vigerie, un des membres des cinq. Mais pour qui travaillait Henri Dacier de la Vigerie ? Il travaillait pour le Comte de Paris. Qui a organisé la mort de Darlan ? Le Comte de Paris, à son nom... Ce qu'il faut savoir, c'est que Darlan reprend le pouvoir au nom du maraîchien d'empêché et il crée le Haut Commissariat de l'Afrique française, ou je ne sais pas quoi. On va l'appeler ça, le Haut Commissariat. Et il faut aussi un conseil d'empire. Ce que voudrait le Comte de Paris, c'est de dire « Écoutez, Darlan, figure controversée, donc moi je pourrais prendre sa place, comme ça je pourrais faire la réconciliation entre toutes les fractions de la résistance française. » Le problème, c'est que Darlan, lui, n'est pas d'accord. Mais le Comte de Paris, lui, veut reprendre le pouvoir pour peut-être éventuellement réinstaurer une monarchie. Le problème, c'est qu'il est indécis, puis il est encore jeune, donc il ne sait pas trop quoi faire. Mais le 19 décembre 1942, arrive de Londres François d'Astier de la Vigerie, le frère d'Henri et le frère d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Curieuse famille, hein. Il rencontre le Comte de Paris. Il noue un accord. L'accord est le suivant. « Nous gaullistes, nous assassinons Darlan. En contrepartie, vous prenez sa tête... Enfin, vous prenez la tête du Haut-Commissariat et vous faites un gouvernement Giraud, de Gaulle, avec de Gaulle ministre d'État. Et de Gaulle et Giraud aux armées. Ça, c'est le deal de base. Donc, Bonnier de la Chapelle va assassiner Darlan. Le problème, c'est que le Conseil d'Empire ne va pas élire à la tête du Haut-Commissariat le Comte de Paris. Il va élire Giraud. Et en plus, les Américains ne voulaient pas de restauration de la monarchie sans que le peuple français l'ait validé démocratiquement. Et de toute façon, là, pour le coup, les Américains nous ont rendu à mon service parce que les Orléans, je pense que c'est pire que la République, de nous à moi. C'est le mauvais plan. C'est le mauvais plan à l'heure. Donc, voilà. Donc, il y a eu une conspiration gaulo-monarchiste qui n'a pas marché comme on l'espérait. De Gaulle, monarchiste de base, royaliste de base. Tout à fait. Sauf que De Gaulle, ce qu'il faut comprendre, De Gaulle était un patriote français, mais il y a quelque chose qu'il aimait plus que la France, c'était sa personne. Et De Gaulle, quand il faisait le mal, avait une conscience totale du mal qu'il faisait. Totale. C'est pour ça qu'il est coupable. Il n'y a pas de péché sans conscience de péché. Mais De Gaulle avait conscience des péchés qu'il commettait. C'est pour ça que je l'en veux beaucoup. Donc, Giraud arrive à la tête du haut commissariat. Et à ce moment-là, au titre des... Enfin, les accords Giraud-Murphy re-rentrent en jeu. Mais alors là, De Gaulle est emmerdé. Il dit, merde, je me suis débarrassé de d'avant, et maintenant, il y a Giraud à la tête du haut commissariat. Zut. Que faire ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Giraud, à ce moment-là, ne s'entend pas trop mal avec les Américains. Et qu'au mois de janvier, du 14 janvier 1943, sont signés avec Roosevelt, les accords d'Enfa. Au titre de ces accords d'Enfa, la France a appelé officiellement les États-Unis pour venir l'aider. On s'engage à rétablir l'intégrité du territoire français. Bon, Giraud n'est plus le défenseur de la cause alliée, enfin, vous savez, le commandant suprême interallié. Mais bon. Mais la France est alliée des États-Unis. Et Giraud, officiellement, et je cite, je crois qu'il a le devoir et le droit de défendre les intérêts de la France. Donc Giraud est le représentant officiel des intérêts de la France. Donc ça, c'est les accords d'Enfa. Donc ça, ça consacre l'autorité de Giraud. Et là, De Gaulle et Churchill sont emmerdés. Ils sont emmerdés. Puisque là, De Gaulle est complètement marginalisé. Que va-t-il se passer ? Churchill va mettre la pression sur les Américains pour changer les accords d'Enfa. Et ça, c'est M. Le Maigre Dubreuil, qui nous l'explique très bien dans ce bouquin-là. Et aussi, Kenneth Pindard, dans Le Dilemme France-États-Unis, nous l'explique très bien. Donc, Churchill va mettre la pression pour changer les accords d'Enfa. Et De Gaulle, que dis-je, Giraud ne sera plus le défenseur des intérêts de la France, mais il ne sera plus que le gérant des intérêts de la France en Afrique du Nord. Ça change absolument tout. Et ça change le fait que la France, à ce moment-là, perd l'autorité. Comment vous dire ? La France va être exclue des réunions inter-alliées, puisqu'elle n'a plus de représentants officiels pour défendre ses intérêts. Donc, si nous avons été exclus de 1943-1945 des conférences de Théran, post-Post-Dame, etc., c'est à cause de De Gaulle et de Churchill. D'accord. Parce qu'on nous a toujours dit, c'est parce que Roosevelt n'aimait pas De Gaulle. Il disait que ce Français-là, les Français ne méritent pas d'être à notre table. C'est parce que le siège qui avait été fait pour Giraud, et donc pour la France, a été détruit par Churchill et par De Gaulle. De Gaulle aime la France, il a défendu, mais avant de défendre la France, il défendait De Gaulle. Et pour défendre De Gaulle, il fallait rabaisser la France, et il acceptait le rabaissement de la France. Donc, si la France a été absente des réunions inter-alliées, c'est parce que De Gaulle a saboté les accords d'Enfas. Et les Américains étaient ravis. Ils étaient ravis. Puisqu'on vous donne une part du gâteau, vous la refusez. Oui, c'est un peu ça. Pas de problème, les Américains. On va reprendre. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, Giraud, qui a été très naïf, a validé ça. Il n'a pas compris la portée de son acte quand il a validé cette modification des accords d'Enfas. Mais le sabordage des accords d'Enfas, c'est absolument capital pour comprendre le rôle nocif joué par De Gaulle, pour comprendre que De Gaulle a rabaissé les intérêts de la France en 1943, en l'empêchant de figurer aux côtés des alliés dans les réunions inter-alliées. Louis Rougier, ce fameux Louis Rougier qui a fait des accords avec Churchill, dans la France à Cobine, explique très bien aussi la façon dont les accords d'Enfas ont été sabotés. Je précise aussi que les accords d'Enfas prévoyaient le rare moment de la France, les armées françaises, De Gaulle, plus tard, n'a jamais, entre guillemets, réactivé ces accords. Il n'a pas voulu refaire l'armée française, parce qu'il pensait que l'armée française serait un rival pour son accession, une rivale, pardon, pour son accession au pouvoir. Ça se paye dans l'au-delà, ça, je pense. Donc ensuite, nous sommes au mois de février 1943. Un conseiller de Giraud va lui conseiller, pardon pour la répétition, de se rallier à la thèse gaulliste. Et Giraud va rompre avec Vichy à ce moment-là, en mars 1943, par une déclaration dans laquelle il dit que le peuple français n'est plus libre depuis le 23 juin 1940, etc. Et De Gaulle, je cite, dit que Giraud va faire un progrès dans sa doctrine. Je ne vous dis pas encore le nom de ce conseiller, parce qu'on va le revoir plus tard. Giraud est un peu naïf, mais c'est un homme de bonne foi, et il va essayer de se rallier à De Gaulle. Et donc Giraud et De Gaulle vont trouver un accord pour former le Comité français de libération nationale, dans lequel il y aurait trois voix pour Giraud, trois voix pour De Gaulle. Donc c'est Giraud, son fameux conseiller, plus une autre personne, et c'est De Gaulle, plus d'autres personnes, trois contre trois. Nous sommes au mois de juin 1943. Première réunion du Comité de libération nationale. De Gaulle s'énerve, il dit, c'est scandaleux, je veux qu'un tel, j'ai oublié son nom, ce que je l'ai, bon, il dit que je veux qu'un tel, qui est un de mes hommes, intègre le Comité de libération nationale, qui lui permettrait d'avoir la majorité. Giraud dit, ah non, mais attendez, on s'est mis d'accord, ça fait des mois qu'on négocie, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on est la résine du monde parce qu'on se fait la guerre entre nous, alors qu'on est censé être ensemble. Non, c'est pas possible. Donc on va mettre cette décision au vote. Trois contre trois, normalement, on doit s'annuler. Seulement, le fameux conseiller de Giraud va voter en faveur de l'entrée du gaulliste supplémentaire. Giraud va être trahi par un de ses conseillers. Est-ce que je suis clair là ? Et donc, le conseiller va rentrer, et De Gaulle, à ce moment-là, va prendre la majorité et va devenir le chef de la France combattante. Qui est cette personne qui a trahi Giraud pour De Gaulle, en votant pour De Gaulle ? Qui est cette personne ? Tu la connais, hein ? Ah, c'est quelqu'un qu'on revoit après. Tu la connais. C'est quelqu'un qu'on revoit après, c'est le moins qu'on puisse dire. Méga quiz. Qui est la personne qui a permis à De Gaulle, qui a trahi Giraud, et qui lui a permis de prendre la majorité au Comité de Libération Nationale ? C'est pas Chabordé de Masse. Pas du tout. C'est un des plus grands traîtres de l'histoire de France. Un des plus grands traîtres de l'histoire de France ? Un apatride. Ah, apatride. Jean Monnet. Jean Monnet. C'est Jean Monnet. Charles De Gaulle doit sa carrière, entre guillemets, à Jean Monnet. C'est grâce à la trahison de Jean Monnet que De Gaulle prend le pouvoir, prend la majorité des voix au Comité de Libération. Et De Gaulle, petit à petit, va pouvoir marginaliser Giraud. Mais il fait pas un... Alors, s'il fait ça avec Jean Monnet, c'est pas pour faire un deal, pour après la guerre, se dire, avec les Américains, parce qu'il était question de faire un gouvernement provisoire avec Jean Monnet après la guerre. Jean Monnet devait être même président du Conseil ou quelque chose comme ça. Alors ça, j'étais pas au courant que Monnet d'être président du Conseil. En tout cas... Enfin, qu'il avait un plan B avec les Américains. En tout cas, De Gaulle le tout à Monnet. Ça, c'est clair et net. C'est grâce à Jean Monnet que De Gaulle a pu marginaliser Giraud. Par la suite, en novembre 1943, De Gaulle dit à Giraud « Vous êtes le chef militaire... » Alors, j'oubliais, pardon. Pendant toute cette année de 1943, on n'en parle jamais, il y a la campagne de Tunisie, pendant laquelle l'armée française combat donc aux côtés des alliés, l'armée de Rommel. Et l'armée française va l'a vu en partie la fronte, en partie seulement, de 1940. Et cette armée, je le répète, je m'attraque, faite par Végan à la demande de Pétain, relancée dans la guerre par l'amiral d'Arland, avec l'approbation par télégramme secret, sur idée de l'amiralophant, par le maréchal Pétain. Voilà. Donc Giraud, qui est à la tête de cette armée, va être marginalisé progressivement. De Gaulle va lui demander de quitter le comité de libération, parce qu'on ne peut pas se disant officiellement être à la fois civil et militaire. Mais bon, c'est lui, ça m'a parlé. Ça ne l'a pas dérangé, je pense en clair. Oui, oui. Enfin, on ne peut pas à la fois avoir le pouvoir, pardon, on ne peut pas avoir le pouvoir. On ne peut pas avoir le pouvoir politique et militaire à la fois, donc vous partez. Et ensuite, en avril 1944, il destitue Giraud, en lui disant, je vous donne tel autre poste, un poste complètement bidon, mais il retire du commandement suprême de l'armée. Pourquoi ? Parce que De Gaulle ne veut pas qu'au débarquement, il y ait une figure capable de rivaliser avec lui. Parce que, bien évidemment, dans une telle situation, le Giraud aurait acquis un prestige énorme. L'armée française qui débarque le 6 juin, ça a ouï la gueule quand même. Et De Gaulle, qui n'est pas une contradiction près, il dit, puisque c'est plus vous, le chef de l'armée, eh bien c'est moi. C'est moi. C'est beau l'avis, hein ? C'est beau l'avis, hein ? Et à peu près un mois avant le débarquement, le comité de libération va se muter en gouvernement provisoire, sachant que De Gaulle s'était engagé à respecter ce qu'on appelait la loi, je crois, Tréveninck, en vertu de laquelle, en fait, si vous voulez, enfin si tu veux, en fait toi, les conseils municipaux, en fait, devaient élire des individus, une assemblée qui elle-même élirait des individus pour le gouvernement provisoire. De Gaulle a dit, je respecterais cette loi qui était mutée sur la 3e République, etc. En fait, tu parles, il la met à la poubelle, le gouvernement, c'est moi. Et il faut attendre le mois d'août 44, pour que, le 23 août 44, pour que ce gouvernement soit reconnu comme le gouvernement de la France. Et pourquoi il est reconnu ? Parce qu'à ce moment-là, Pétain et Laval ont été enlevés par des Allemands, et qu'il y a un vide légal. Et là, j'aimerais raconter une chose que les gens ne savent peu, c'est que Laval voulait, avait récupéré le président de l'Assemblée nationale, Hériau, pour faire un gouvernement à l'aval Hériau, à l'arrivée des Américains. Le problème, c'est que la Gestapo était contre, et donc, ils ont été dénoncés à la Gestapo par deux personnes, Marcel Déa et Debrinon. Et donc, à cause de ça, il y a eu un vide légal, et Vichy a disparu, parce qu'il y avait un vide légal, et De Gaulle s'est engouffré dans ce vide. Et dans ce vide, en fait, il y a eu une course entre De Gaulle et les communistes pour savoir qui arriverait à s'imposer, et c'est De Gaulle qui a gagné cette course. Néanmoins, il était resté les mains dans la main avec les communistes. J'aimerais vous lire, pardon, j'ai oublié de vous la lire, une lettre, il faut que je retrouve le truc, une lettre de Ribbentrop à Pétain. Une lettre que, parce qu'en fait, si vous voulez, De Gaulle, le 3 novembre 1943, va créer une assemblée consultative. En gros, c'est vraiment mimer un parlementarisme. En fait, les membres de cette assemblée n'ont bien évidemment pas été élus, ils sont simplement nommés, donc c'est vraiment pour mimer le truc. Et Pétain, pour, entre guillemets, contrer ça et assurer sa légitimité, va tenter un nouveau entre guillemets 13 décembre. il va tenter d'éjecter l'aval et il va faire un acte constitutionnel dans lequel il dit que s'il venait à mourir, le pouvoir constituant reviendrait à l'Assemblée nationale. Et donc, les Allemands considèrent que c'est une façon de restaurer l'Assemblée. Et voici la lettre que Ribbentrop écrit à Pétain. Enfin, un extrait. « Si l'on jette un regard sur les trois dernières années des rapports franco-allemands, il reste incontestable que les mesures que vous avez prises dans votre qualité de chef de l'État ont eu malheureusement trop souvent le résultat de rendre plus difficile la collaboration qui pourtant était poursuivie par le gouvernement français. Cette lutte constante contre tout travail positif a eu pour conséquence de rendre impossible par votre résistance permanente la nomination au poste les plus importants du gouvernement français et de l'administration des hommes dont l'attitude loyale aurait assuré l'exécution d'une politique raisonnable de consolidation intérieure de la France. Pour toutes ces raisons, vous ne serez pas surpris, M. le Maréchal, si le gouvernement du Reich observe votre activité avec une réserve toujours croissante. » C'est-à-dire que les nazis sont en train de dire « Vous êtes en résistance, ça fait trois ans que vous nous faites chier parce que vous avez tout fait pour nous abonner la planche. » C'est bien résumé. Je précise qu'après cette crise, les Allemands ont imposé un remaniement au gouvernement et que là, ils ont imposé l'entrée de purs collabos au gouvernement comme par exemple, comment s'appelle-t-il ? Henriot. Henriot et Darnan. C'est-à-dire que le cas Darnan est compliqué parce que Darnan a failli rentrer dans la résistance. Eh oui. Mais voilà. Il y a plein de trucs dont je n'ai pas pu parler ce soir. Je n'ai pas pu parler du service du travail obligatoire. Je n'ai pas pu parler du cas Laval. Je n'ai pas pu parler de la milice. Il y a plein de trucs. Il y a tellement à dire. Mais voilà. Et donc, De Gaulle, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que je te referais pour arriver. Parce que je comprends que ça veut dire qu'en fait, il a fait un coup d'État quelque part. C'est ça. Il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Et en plus, il s'accapare des lauriers qui ne sont pas à lui. Il reprend le commandement d'une armée qu'il n'a pas créée. En fait, la résistance a été initiée par un pétain et en fait, on a De Gaulle qui arrive vers la sévareuse. Il veut dire qu'il n'y a pas de Pétain, non. Disons que Pétain a soutenu la résistance. Mais De Gaulle n'a initié aucun grand moment. Pétain a soutenu certains mouvements de résistance. Il en a combattu d'autres, il faut le dire, qui n'avaient de résistance que le nom. Pétain avait une diplomatie de combat contre l'axe qui lui a permis de jeter l'axe contre la Russie. Pétain a remis en place une armée capable de combattre contre les Boches et qui est reparti au combat. Je ne cesse de m'en répéter mais il faut marteler pour que ça arrive dans le crâne des gens. Donc De Gaulle en fait, est un pur pesurpateur. Et je n'ai pas rapporté le livre d'Henri Kyrillis qui s'appelle De Gaulle dictateur mais il a une citation où il résume parfaitement la situation. Ce sont que Kyrillis a déchanté sur les cas de De Gaulle alors qu'il était initialement gaulliste. Pourquoi ? Parce qu'en 1943, quand l'armée française repart au combat, Kyrillis se dit De Gaulle est général. donc il va demander un commandement et il va aller se battre. De Gaulle ne l'a jamais fait. De Gaulle n'a joué aucun rôle militaire. C'est un politique en fait. C'est un politique. C'était un politique déguisé en militaire. D'ailleurs De Gaulle ne met pas l'armée en vérité. Il a appuré autant qu'il l'a pu et si l'on en croit en Réguerillis il a envoyé l'armée française en Italie combattre en Italie en 1943 pour la réduire en termes de vie humaine. Puisque concrètement il y en a qui vont se faire buter donc moi j'aurais moins de concurrent. J'espère qu'en Réguerillis se trompe parce que sinon je me fais du souci pour le salut de l'âme du général De Gaulle. Mais le principal crime du général De Gaulle je n'en ai pas encore parlé. En 1944 il arrive à être le maître de la France. Il aurait pu à ce moment-là s'entendre avec Pétain. Pétain avait envoyé le fameux amiralophant lui proposer une transmission des pouvoirs. Donc en gros Pétain m'a délégué sa légitimité et moi amiralophant je vous la rend. De Gaulle refuse. Et De Gaulle aurait pu à ce moment-là reprendre le flambeau de la révolution nationale il aurait pu reprendre le flambeau de l'héritage culturel et spirituel de la France qui revenait sur la révolution française parce que Pétain voulait faire une république anti-jacobine il voulait faire une république corporative et familiale j'ai pas le temps de développer c'est dommage d'une fois peut-être. De Gaulle aurait pu valider ça mais qu'est-ce qu'il choisit ? Il choisit les cocos. Il choisit l'anti-France. Il choisit la gauche. La droite s'est faite liquider en 1944. Pourquoi ? Que s'est-il passé en 1944 ? Les Américains arrivent en juin. Il s'est passé un truc dont on ne parle jamais. L'épuration. Après justement l'épuration. De Gaulle laisse faire les cocos il laisse faire la fameuse épuration qui se traduit en gros entre 40 et 100 000 morts. 40 et 100 000 morts ça c'est l'épuration sauvage. C'est pas des collabos qui sont fait buter pendant l'épuration. Bien sûr on a pu en trouver la vengeance aussi c'est quoi alors ? On a voulu liquider une classe sociale on a voulu liquider les notables de droite. Les communistes voulaient faire une révolution sociale et politique donc ils ont en profité pour liquider la vraie droite. Je parle pas de Juppette je parle pas de Sarko l'américain tu parles de la vraie droite la droite Léon Daudet Château-Briand et j'en passe. Bref. Donc les communistes ont fait cette épuration à peu près un million de personnes mises en prison l'épuration légale condamne 10 000 personnes à mort et il y a eu ce qui est très intéressant c'est qu'à cette époque on a inventé le concept d'indignité nationale qui en gros vous empêchait de bosser et compagnie. La diabolisation d'aujourd'hui de ce racisme social par la diabolisation c'est la fille de l'indignité nationale. Cette saloperie de diabolisation inventée par la gauche c'est la fille de l'indignité nationale. Donc de Gaulle avait le choix entre la France et l'anti-France. De Gaulle avait le choix entre l'héritage spirituel de la France et la République des Lumières de la gauche des cocos il a choisi la République des Lumières pour asseoir sa légitimité. C'est un crime contre la France et si la France s'est ralliée au mondialisme plusieurs décennies plus tard c'est la cause de cela. Et ça c'est une vraie De Gaulle a fait perdre un siècle à la France. Parce que la situation dans laquelle on est là on va s'en sortir parce qu'un instinct de survie nous y poussera. mais De Gaulle a rétabli les Lumières que Pétain avait éteint Pétain les avait mis à l'amende il avait mis à l'amende de la France d'ailleurs c'est une parenthèse ce que c'est un patoche et De Gaulle avait le choix donc entre ça et la barbarie communiste et il a choisi ça. On me dit je ne suis pas d'accord avec Adrien Abouzi De Gaulle était un spécialiste de l'armée de terre en stratégie par les tanks. Non parce que ça c'est le grand mythe qui leur rappeut Isla se sera inspiré du livre de De Gaulle parce qu'il parlerait d'une guerre mécanisée Non c'est parce que De Gaulle a fait un truc sur un livre qui s'appelle l'armée de métiers mais c'est que De Gaulle a eu une très belle division pendant la guerre et on a raconté que c'était le seul général qui avait eu une victoire c'est pas vrai non non mais ça c'est ce qu'on appelle une idée reçue cher monsieur et il faut aller vérifier quand on a une affirmation là je fais mon avocat vous savez quand la partie adverse m'oppose à un argument je vérifie quoi je vérifie si ce qu'il dit est vrai vérifier et tout ce que j'ai dit moi ce soir vérifiez-le vérifiez-le voilà parce que ça parce que ça c'est un lieu commun c'est vrai que nous on a aussi appris à l'histoire que dans l'histoire que De Gaulle aurait écrit ce livre dans les années 20 où il critiquerait l'état de l'armée dans les années 30 pardon il critiquerait l'état de l'armée française et il préconiserait une armée mécanisée etc et que Hitler aurait suivi ces conseils là ça c'est un peu la légende quand même je m'imperçais avec le temps l'Amérique a été découverte en 1535 on me dit voilà De Gaulle inventeur du Blitzkrieg en fait n'importe quoi De Gaulle n'a pas inventé des stratégies militaires à ce point d'accord voilà il y en a d'autres qui disent au contraire on y voit un peu plus clair merci Adrien Abosi pourquoi la Vichy a livré la Tunisie à l'Allemagne ? elle n'a pas livré la Tunisie à l'Allemagne c'est plus compliqué que ça c'est qu'en fait la Tunisie était tenue par l'amiral Esteva en fait et il y a eu des quiproquos avec la fameuse histoire de Nogues qui était nommée rappelle-toi et Nogues n'a pas eu le temps en fait c'est que l'axe s'est rué trop rapidement sur la Tunisie et Esteva n'a pas eu le temps de se réunir à Darman c'est très compliqué l'histoire de la Tunisie d'accord maintenant je regarde un petit peu parce qu'il y a des questions comme ça on va passer peut-être 10 minutes pour nos questions un petit quart d'heure on avait dit je plaide demain voilà bon on me dit je me pose une question fondamentale est-ce que vraiment De Gaulle qui a préservé notre souveraineté en protégeant notre or parce que tu sais après on sait qu'il a protégé l'or non c'est faux alors attendez ça c'est autre chose je parle du De Gaulle 40-44 l'or de France si je ne dis pas de bêtises mais ça ça a vérifié je ne suis pas sûr de moi 100% je crois qu'on l'avait envoyé aux Antilles mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr peut-être pas mais que De Gaulle ait pu rendre des services après c'est très bien mais De Gaulle a combattu contre les conséquences du mondialisme mais il a rétabli la cause du mondialisme qui est la lumière l'héritage spirituel de la France est incompatible avec le mondialisme et si la France les élites françaises se sont données au mondialisme dans les décennies qui suivent c'est parce que De Gaulle a rétabli les lumières en 44 c'est un crime contre l'âme de la France et De Gaulle le savait très bien il a fait pour sa propre gloire c'est ça oui bien sûr en fait il a fait passer l'intérêt national derrière c'est quand même dur pour une cause c'est quand même dur je vais voir si je retrouve une suite j'ai oublié de vous citer d'ailleurs juste une petite question pour attendre De Gaulle n'était pas général non plus semble-t-il en fait il était nommé général à titre temporaire il était nommé général à titre temporaire et comme il refusait de revenir il y a eu un échange de télégramme entre le ministre de la guerre de l'époque Colson et De Gaulle entre le 18 et le 21 juin et comme il refusait de revenir d'ailleurs il dit qu'il va revenir le 21 juin par télégramme et comme il a refusé de le faire et bien le président de la République enfin dans un document contrassiné par le président de la République il a été il a été remis colonel quoi j'aimerais vous faire une dernière citation une citation de René Rionnier dans son livre Réquisitoire contre le mensonge un livre antigoïste absolument génial qui parle aussi beaucoup de la question algérienne il nous est arrivé de nous demander au cours de notre travail comment un être normal peut sans avoir honte de lui-même s'abaisser à mentir à tromper à trahir à mystifier des hommes français ou musulmans qui de bonne foi se sont confiés et dévoués à lui nous n'avons pu formuler qu'une réponse et ce n'est pas la lecture de son oeuvre de jeunesse qu'il infirmera pour Charles de Gaulle les hommes les peuples les vivants et les morts les souffrances le sol le foyer la légalité l'illégalité la fidélité la fausseté ne sont que des pions qu'il déplace sur l'échiquier où se joue sa propre grandeur et sa légende comme hanté par la réalisation de sa destinée il reste indifférent à ce qu'il brise à ce qu'il écrase ainsi qu'aux moyens et aux allées qu'il emploie le pouvoir qu'il assume n'est pas fait pour le bonheur des hommes mais pour que se réalise l'idée qu'il a de lui le but d'Hitler était extérieur à lui-même c'était la domination germanique le but de l'aînée de Staline l'était aussi la domination du prolétariat s'apparente à bien des égards elle s'allunera celui mais le but de De Gaulle a quelque chose d'hallucinant et de sordide tout se passe à l'intérieur de lui-même et n'a d'autres explications que lui-même chapeau ça c'est c'est clair au moins voilà alors on me dit est-ce que pour ces comment dire ah oui est-ce que c'est pour ces faits de guerre que De Gaulle a gracié Pétain parce que c'est vrai qu'il le gracie non il a gracié Pétain parce que Pétain avait 95 ans il avait 95 ans il avait 95 ans c'était un vieux monsieur c'est pas pour la mort du Christ d'accord est-ce qu'il existe un livre qui condenserait tous ces éléments où monsieur Abosi prévoit de s'y atteler un jour dans mon prochain bouquin j'en parle pas mal mais donc Montoir à Verdun Diplomatique de Louis-Dominique Gérard Tuerie totale L'appel de l'île-dieu de Louis-Dominique Gérard aussi alors celui-là dans la catégorie je me prends une tarte deuxième chapitre qui fait la contre-histoire du 18 juin ça c'est du lourd je vous avoue que moi j'étais malade je me rappelle quand je disais ça j'étais dans mon lit impossible de lâcher le livre De Gaulle contre De Gaulle de Louis-Rougier la couverture mythique je sais pas si on la voit bien ouais je veux bien avant de bien la mettre devant la caméra je fais mon libraire contre-culture histoire élémentaire de Vichy de l'Amir Lefant pas mal du tout tous les bouquins de Louis-Rougier et j'ai oublié de citer Jacques Isorni l'avocat de Pétain il faut savoir que Isorni pendant la guerre défendait les communistes et à la libération il défendait les prétendus collabos ou véritables collabos voilà donc c'était un avocat il a fait un travail très sérieux sur Pétain les bouquins de Jacques Isorni sont vachement synthétisés je les ai pas sous les mains là c'est pas grave voilà mais sinon l'homme à découvrir c'est Louis-Dominique Gérard Louis-Dominique Gérard d'accord ça ça a changé ma vie ça vraiment dans la catégorie débranchage de la matrice c'est lourd c'est du bon les bouquins de Jean-Rémond Tourneau sont pas mal aussi c'est un résistant c'est très facile à lire il y a plein de citations on peut lire donc Pétain et la France et aussi il y en a un autre qui est pas mal qui s'appelle Pétain et De Gaulle voilà on me dit alors aussi je lis vos questions chers amis est-il possible que la dissidence produise des documentaires de grande enverdure thème par thème afin de rétablir la véritable connaissance euh oui c'est quoi c'est Laurent Louis bon et peut-être j'ai un contenu on me dit tu parles pas trop du parti communiste un petit peu quand même t'as parlé de l'alliance communiste j'ai pas eu le temps de beaucoup en parler c'est vrai mais j'ai en parlé ce sont des pouritures la gauche c'est l'anti-France c'est l'anti-Céline parce qu'on a vu De Gaulle quand même toute sa carrière faire quand même alliance avec les communistes de nombreux soins mais est-ce qu'il y a quand même à un moment donné il n'a pas un peu fait on va dire alliance avec les communistes pour sauver la France je pense je me fais l'avocat du diable je pense entre autres au vote contre l'armée européenne de défense qui fait échouer avec le vote communiste ouais enfin bon on va être sérieux là alors sincèrement moi je m'en tape de la contraire ce qu'il faut comprendre c'est que pourquoi Churchill a soutenu De Gaulle c'est parce que les anglo-saxons voulaient deux choses deux choses de la France après la guerre un qu'elle accepte de faire une fédération équipementale européenne pour faire contrepoids à la Russie voire avec d'autres arrière-pensées mondialistes en ce qui concerne les guerres chinois-saxonnes anglo-américaines pardon et deuxième chose elle voulait qu'elle liquide l'empire colonial français et en particulier le Sahara parce que le Sahara c'était du pétrole et on ne voulait pas que la France ait ce turbo-nucléaire qu'est le Sahara donc quand on me dit De Gaulle a soutenu notre or franchement donne l'or aux Américains et on regarde le Sahara sincèrement le Sahara ça rapporte à l'Algérie actuellement alors que ça n'avait jamais été algérien ça rapporte des dizaines de milliards d'euros par an en larguant le Sahara De Gaulle a commis un crime contre les intérêts de la France mais là on sort de notre période parce qu'il y a deux périodes toi justement tu penses que De Gaulle on peut le diviser en deux périodes c'est vraiment la période je pense que De Gaulle a dû être torturé beaucoup par sa conscience pourquoi il quitte le gouvernement provisoire parce qu'il n'est pas resté très longtemps finalement alors très intéressant il quitte le gouvernement provisoire parce que le parlementarisme se remet en place malgré lui et en fait De Gaulle avait l'assemblée de l'époque avait redonné un mandat à De Gaulle pour tant de mois il savait qu'à l'issue de ce mandat il n'aurait plus les manettes et il voulait mettre en place si tu veux une république présidentialiste le problème c'est qu'on a mis en place cette fameuse 4ème république et que les partis de gauche de l'époque n'étaient pas favorables à cette présidentialisation de la république et donc on était revenu la 4ème république c'est presque un copier-coller en termes d'institution de la 3ème en vérité c'est-à-dire gouvernement super instable et donc il n'y a pas de place pour un homme comme De Gaulle De Gaulle l'a compris et donc il est parti et c'est pour ça qu'il revient en 1958 il y a 12 ans de traverser du désert et tu confirmes quand il revient en 1958 parce que ça il fait ce que les américains lui demandent il revient avec l'appui américain parce que les américains veulent que la France conserve l'Algérie c'est-à-dire que alors c'est plus compliqué c'est pourquoi les américains le sollicitent pour revenir en fait pour liquider l'Algérie pour liquider l'Algérie bien sûr que oui bien sûr que oui c'est tout l'amverse mais tout le monde voulait liquider l'Algérie dans l'histoire c'est toujours dit il vient parce que justement ils doivent confirmer l'Algérie qu'il fait un pied pour les américains parce que justement ils doivent... non mais non les américains étaient ravis ils étaient ravis d'ailleurs les Etats-Unis et le RSS à l'époque sont favorables parce que la France dégage du Sahara ils étaient ravis De Gaulle a fait ce que les anglo-saxons attendaient de lui après qu'il fasse un discours à Phnom Penh pour dénoncer les gardiens je m'en fous c'est des mots ce sont des mots les Etats-Unis de la France ne sont pas défendus par des mots ils sont défendus par des actes mais ceci étant De Gaulle a fait des choses positives aussi mais De Gaulle a lutté contre les conséquences d'une cause qui l'a rétabli je répète que le crime du général De Gaulle c'est d'avoir rétabli la République des Lumières qui est l'anti-France j'ai pas le temps de développer et en plus mon cerveau il fait que sonne moyennement cette heure-là mais si De Gaulle a pu faire des choses bonnes lorsqu'il était président je veux dire je veux bien que vous distribuez des pansements il ne fallait pas déverser une épidémie je veux dire De Gaulle a mis des rustines sur des jambes en bois si vous voulez le crime qu'il a commis c'est que nous pouvions revenir sur la révolution française avec ce projet de République corporatiste et familiale que voulait faire Pétain cette République que j'appelle anti-jacobine Pétain voulait recristianiser la France je rappelle que Pétain voulait qu'on apprenne les devoirs envers Dieu à l'école on voit où on en est aujourd'hui vous savez beaucoup de gens critiquent mai 68 mai 68 c'est la conséquence de 1944 mai 68 c'est la conséquence de l'épuration la droite s'est faite liquider en 1944 il y avait des freins moraux si vous voulez la droite n'était pas exceptionnelle si vous voulez ce n'est pas la méga folie mais voilà elle avait quand même beaucoup plus de mérite que cette gauche infâme qui est l'anti-France on ne peut pas critiquer mai 68 si on ne critique pas 1944 impossible et d'ailleurs bien allez 1944 c'est un 1989 bis 1944 c'est la restauration de la république des lumières et ça c'est un crime capital contre l'âme de la France puisque c'est le piège à loup qui rabaisse la France depuis 200 ans et de Gaulle l'a reconstitué ce piège à loup mais là ça en fait ça mérite une émission je pense que on pourra en refaire de toute façon parce que vous tous vous me dites c'était super intéressant en tout cas merci Adrien vraiment une émission hyper intéressante je remercie Meta TV parce que sincèrement ce que j'ai dit là à ma connaissance ça n'a pas été dit depuis des décennies ouais je vais et il faut que la France comprenne ce qui s'est passé à cette époque là et qu'elle n'a pas été cette saloperie que le système le dit qu'elle est la France vaut mieux que ce que le système dit d'elle et certains hommes diffamés par le système le maréchal Pétain le général Végan l'amiral Ophan et beaucoup d'autres même Darland quelque part et l'amiral Darland tout à fait ne sont pas ces saloperies qu'on a dit qu'ils sont c'était des patriotes ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se battre pour la France et je le dis ils ont combattu le nazisme et je mets au défi n'importe quel contradicteur bah là tu vas faire pire que Zemmour je pense qu'est-ce qu'il en a parlé 20 minutes ça a fait un tremblement je ne suis pas dans les mêmes sénacles que lui c'est-à-dire que moi ici je peux parler librement je n'ai pas autour de moi un contexte c'est vrai que nous on n'est pas en procès comme lui le pauvre parce que si demain j'allais chériquer je serais dans un gétapant médiatique oui oui ce serait terrible et puis voilà on mettrait des coups dans les tibias enfin voilà quoi ça serait vous allez réhabiliter le nazisme c'est ça qui te dirait Emric Pabon oui bah Emric Caron en tout cas en tout cas merci nous on te reverra je souhaite toutes mes condoléances enfin je fais toutes mes condoléances au cerveau d'Emric Caron Emric Caron oui nous aussi ça lui fera plaisir et puis on passe le bonjour à Eric Zemmour d'ailleurs si il regarde sait-on jamais cette émission il sera le bienvenu ici avec grand plaisir pour venir nous parler de son livre parce qu'on a plein de questions à lui poser en tout cas merci beaucoup Zemmour fait beaucoup de bien il fait beaucoup de bien bah en tout cas il ouvre les débats moi je suis pas d'accord avec tout mais je trouve qu'il ouvre ça en débat et puis il emmerde le système on peut dire ce qu'on veut de lui mais ah oui bah quand on commence à traiter d'antisémite je me dis oui c'est vrai il est fait chier là il est fait chier vraiment quand t'as Attali et puis Marc Benhamou qui commence à dire c'est un antisémite bon c'est même pas sérieux ça commence à devenir inquiétant et bah en tout cas c'est inquiété connecté je sais allez en vrac il y a Spotlight GG Victor Dumdou Nelvor Un culte dissident Un culte dissident par contre il va falloir se cultiver un peu Spildeler Justine Chep Nasrallah Padragone Jimmy Eurasien Paytak Elefteros Moa Very Badjok Peck etc etc D'Artagnan Autonomie Axo bien sûr Libertad etc bah bah merci beaucoup il y a Steph à la régie bien sûr voilà on fait une bise à Mika pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible et puis bien sûr voilà on se retrouve demain avec Cro-Blanc voilà donc ça va polémiquer aussi pas mal je le sens oulala c'est des soirées polémiques cette semaine donc en tout cas merci à tous parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message c'est que vous êtes la résistance ciao c'est pas mal c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 ...